Musique RBI c'est un bâtiment qui va mettre en valeur les forces chirurgicales du groupe hospitalier Henri-Mondor puisque nous avons 7 services de chirurgie sur l'établissement et un service d'anesthésie et réanimation qui est une des forces du groupe et donc ce bâtiment en est la concrétisation avec 21 salles d'opération et 88 milliers de soins critiques. Ce sont des travaux qui ont débuté en septembre 2017 et qui devraient s'achever au printemps 2020. L'ensemble du bâtiment a été pensé au travers de la qualité de l'accueil des patients et la qualité de vie au travail avec une conception architecturale qui permet de profiter au maximum de la lumière du jour avec des blocs opératoires disposant de fenêtres panoramiques sur l'extérieur et un découpage du bâtiment au niveau des réanimations qui permet d'amener de la lumière du jour dans tous les locaux. C'est d'abord aussi sur ce bâtiment une prouesse logistique inédite puisque au-delà des systèmes mis en place, des systèmes de transport pour l'automatique, pour les examens de biologie, de transport automatisé lourd pour l'ensemble des matériels, c'est aussi la mise en place de stockers verticaux sur cinq niveaux qui permettront d'alimenter tous les niveaux de ce nouveau bâtiment. D'une point de vue architecturale, le projet a été conçu et réalisé en BIM, un Building Information Modeling utilisé dès la phase concours grâce à l'investissement combiné de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise générale. Cette nouvelle technologie a permis de valider immédiatement la faisabilité du projet à travers la synthèse architecturale et technique qui nous a été proposée. C'est vraiment une des premières au niveau de la PHP. Les futurs enjeux seront de passer après en BIM sur l'exploitation et la maintenance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !